Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bon coup de ménage dans ma chambre. Ça va être à peu près le ménage de printemps. Je ne vais juste pas m'occuper de changer les draps du lit puisqu'ils ont été faits ce week-end. Quand je vous tourne cette vidéo, on est lundi. Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt de les rechanger juste pour m'embêter, on va dire. En tout cas, là, je me suis munie de mon petit panier à ménage de chez Amazon. A l'intérieur, il y a une petite brossette, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, un dépoussiérant, voilà. J'ai pris du produit pour les meubles en bois. Ici, j'ai juste besoin d'un produit pour les vitres et également d'un multi-surface pour nettoyer au niveau de la fenêtre. J'ai pas mal de microfibres et également mes microfibres spéciales pour nettoyer vitres et miroirs. En fait, ce petit panier, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que j'ai dû le payer moins de 7 euros sur Amazon. Il est arrivé très rapidement. Et quand je vais d'une pièce à une autre, je mets les produits dont j'ai besoin et je me promène avec. Ça m'évite d'en étaler un petit peu partout, d'avoir les bras totalement chargés. En attendant, là, ce que je vais faire, ça va être de tout dépoussiérer. Je vais faire un gros tri également dans tout ce qui va être bijoux et petits bazar. Je vais, je pense, également en profiter pour remettre un tout petit peu d'ordre dans le placard à mon mari. Mais c'est globalement assez rangé. Donc, normalement, je n'ai pas grand chose à faire. Je pense que je vais tirer également les tables de nuit et le lit pour pouvoir bien passer le balai, l'aspirateur comme il faut et le petit coup de dépoussiérant. Et je vais mettre à laver les rideaux puisque ça n'a pas été fait depuis à peu près l'automne. Généralement, je le fais deux fois l'année, une fois au printemps et une fois à l'automne avant qu'on arrive dans l'hiver. Donc, écoutez, c'est parti, on y va, on se motive et là, il y en a besoin. Alors, je vais commencer ce gros nettoyage de printemps par enlever les rideaux. Et oui, il ne faut pas les oublier. Aussi, je voulais faire une petite aparté. Je vous rassure ou non, ce n'est absolument pas nous qui avons choisi cette couleur de tapisserie ainsi que ces motifs. C'était déjà fait comme ça lorsque nous avons acheté la maison et on n'a jamais pris le temps de le refaire. La chambre n'est pas en très mauvais état, même si elle n'est pas dans un état impeccable. Mais pour le moment, ça restera comme ça. Muni d'une tête de loup, je passe partout sur le plafond et les murs pour enlever toutes les petites poussières ou toiles d'araignée qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, je vais ouvrir la fenêtre pour faire aérer un maximum. Ces petites étagères viennent de chez Forum Plus si je ne me trompe pas. Moi, j'y mettais mes parfums, mais là, j'ai décidé de faire un grand tri et de changer un petit peu la décoration. Je vais donc tout dépoussiérer puisque ce sont des parfums que je mets, on va dire, pour ainsi dire, jamais. C'est vraiment quand je passe comme ça dans la chambre et que j'ai oublié d'en mettre dans la salle de bain. Je vais en profiter également pour correctement dépoussiérer et nettoyer cette petite desserte qui va par la suite me servir de bureau. Je n'avais pas d'endroit attitré dans la maison pour travailler, on va dire, correctement, pouvoir me pencher sur la planification des vidéos sur YouTube, répondre à vos commentaires, traiter les mails, etc. Et donc là, je me suis dit que ça pouvait justement me faire un petit bureau d'appoint dans la chambre quand je veux travailler au calme. Entre chaque coup de dépoussiérage, j'essaye un maximum de passer l'aspirateur pour éviter que ça vole partout et que ça ne se redépose là où je viens de nettoyer. J'installe maintenant mes petites affaires. Je vous rassure, il n'y a pas grand-chose, même si depuis, j'ai rajouté un petit calepin. J'ai également rajouté un pot avec des crayons, un surligneur, même plusieurs, une crème pour les mains, bref, des petites babioles que j'adore retrouver à mon poste de travail. Ce petit pouf coffre est très ancien. Il date d'au moins 7-8 ans. Nous l'avions dans notre précédent appartement et quand nous avons acheté la maison, on l'a gardé. Je me suis dit que ça pourrait me servir pour m'asseoir, pour pouvoir travailler. Ensuite, je passe au gros nettoyage des fenêtres et je peux vous dire qu'il y en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. C'est quelque chose que je déteste faire et donc je repousse au maximum, comme vous pouvez le voir, l'état de l'intérieur de la fenêtre. Franchement, c'est une honte d'en arriver là, mais je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse, répugnant et je n'aime pas le faire. Ça, c'est vraiment une tâche détestée. Je le fais une fois l'année, histoire de dire que ça va être propre quelques temps. Il faudrait vraiment que je le fasse limite tous les trimestres pour que ça n'arrive jamais dans un état comme c'était là actuellement. Je vais nettoyer également tous les petits raccoins que l'on ne voit pas comme ça à l'œil nu, mais qui sont bien souvent pas très propres. Et je vais en profiter aussi pour faire les vitres intérieures et extérieures, quitte à y être, autant en profiter et vraiment tout faire d'un coup. Je passe maintenant du côté de ma table de nuit. En fait, j'ai essayé de tourner, on va dire, dans la chambre pour ne pas m'éparpiller partout. Il n'y avait pas grand chose à faire, même si j'ai quand même fait beaucoup de tri et j'ai même bougé le lit. Vous allez voir après, c'est la honte. Encore une fois, généralement, je bouge le lit qu'une fois l'année et là, il y avait de la poussière et une tonne de moutons. C'est incroyable tout ce qui peut se déposer dans une chambre. Bon, je peux vous dire que j'ai déjà vu pire même dans d'autres maisons, mais clairement, je ne pensais pas quand même que c'était aussi sale. Donc là, c'est pareil. Plutôt que de le faire une fois l'année, je pense que je vais m'instaurer une routine trimestrielle pour faire ça au moins une fois tous les trois mois. Ça ira beaucoup plus vite puisque normalement, ça devrait être moins sale. Comme le lit est poussé, j'en profite pour le nettoyer à l'arrière avec de la cire spéciale pour les meubles. J'ai bien passé un coup d'aspirateur partout en dessous, donc je remets le lit correctement et je vais pouvoir continuer. Sur ma table de chevet, il y a quand même pas mal de choses, dont pas mal de bricoles que je ne me sers plus. Notamment les pinces qui étaient sur la lampe de chevet sont cassées, mais je les avais laissées. Vraiment, c'est des petites bricoles qui prennent peu de temps à faire. Mais je ne prends pas le temps de le faire, même si clairement j'ai le temps. Et du coup, après, on a l'impression que c'est une corvée, que ça fait très bordel, très sale, etc. Alors que si on faisait les choses au fur et à mesure, ceci n'arriverait pas. J'ai mis dans cette poche Action tous les produits de beauté que je ne me servais plus. Du moins, tous ceux que je voulais me séparer, notamment des brumes. Vous savez, on les connaît toutes, celles de chez Action, mais finalement, elles ne tiennent pas trop sur la peau. Moi, j'en avais moitié un peu commencé à faire la collection. Puis finalement, j'ai abandonné l'idée. Du coup, je vais pouvoir les mettre à donner. Je passe maintenant aux côtés de monsieur, au niveau de sa table de nuit. Vous voyez, il y a des genres de traces blanches. Vous allez voir, je vais les enlever après avec un petit grattoir. On a fait brûler une bougie. Et en l'éteignant, je ne sais pas comment mon mari s'est débrouillé. Ça en a tombé sur la table de nuit. Et j'avais vraiment peur que ça l'abîme. Mais finalement, avec une petite raclette spéciale normalement pour la cuisine, j'ai réussi à tout bien décoller et ça ne l'a pas abîmé. Bon, là, je n'ai pas de grandes explications à vous donner. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout dépoussiéré et tout rangé comme j'ai fait de mon côté. C'est le plus simple. On répète, ok, deux fois les mêmes opérations. Mais là, je peux vous dire que je vais être tranquille pendant un petit moment. Et bien entendu, je n'oublie pas de passer un petit coup sur la prise et sur tous les fils qu'il peut y avoir. Parce que la poussière se niche vraiment partout. Ma session ménage est presque terminée. Je vais nettoyer du coup l'armoire de monsieur. Finalement, comme je vous ai dit au tout début, je n'ai pas nettoyé ni rangé à l'intérieur. Clairement, il n'y avait quasi rien à faire. Ça ne valait même pas le coup d'être filmé. Il essaye quand même plus ou moins de faire attention. Sinon, je me fâche. Et pour finir sur la partie nettoyage, je vais chercher mon Easy Clean. Il aspire, il lave en même temps. En plus, il n'a pas de fil. Donc, il est quand même super pratique. Et franchement, ça nettoie super bien. Comme c'est du parquet sur le sol, je ne lave pas tout le temps. C'est vraiment presque qu'une seule fois par mois. Puisque je ne veux pas l'abîmer. Il ne me reste plus qu'à fermer la fenêtre, tirer les rideaux, mettre un petit peu de parfum d'ambiance sur le lit. Et voilà le résultat. Je suis contente. Ça m'a pris à peu près une heure et demie. Mais ma chambre est vraiment propre. Elle sent bon le frais. Il n'y a plus de poussière. Le sol est nickel. Et là, on est parti pour quelques semaines de tranquillité. Attention, on n'oublie pas le petit ménage quotidien pour éviter d'en arriver à ce stade-là. J'espère maintenant que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. J'espère en plus qu'elle va vous motiver à faire de même chez vous. C'est le printemps. On en profite. On ouvre les fenêtres. Il fait beau. On se motive et on range et on nettoie sa maison. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.